Sous-titrage Société Radio-Canada et de la planification familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la planification familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la planification familiale. Et de la planification familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la planification familiale. 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 parce que. parce qu'il faut qu'on le reconnaisse. parce qu'il faut qu'on le reconnaisse. sexuellement. en ce moment. Si l'estéreclat. Maintenant. et de manière générale. et de manière générale. la planification familiale. cette manière. La gestion Herz. C'est un combat. Parce que j'ai l'habitude de dire. que dans notre poste. Il se sent. C'est l'il que je compte. Parce que. Le planariat sanitaires. On se sent. C'était. Et il se sent. Il se sent. Le contraire. Ce sont les personnes. Et souvent. Les femmes. qui sont la famille. Il y a des gens qui sont les amis, qui sont les amis et nos amis. Donc d'habitude, j'ai demandé à la confier, ce n'est pas un problème. Le constat général, c'est que les Sénégalais, on a des gens qui ont des hôpitaux. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont exposés à l'ambassade. Ce sont des problèmes fréquents. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé qui sont magnifiques. Peut-être qu'il y a des dégressions, il y a des problèmes de santé. Aujourd'hui, si les gens prennent des précautions d'aller à l'hôpital, ça pose problème. Si les gens sont en état, ils doivent aller faire des consultations. Aujourd'hui, si les gens prennent des précautions, ils peuvent aller faire des précautions d'aller à l'hôpital. Mais nous savons aussi que les enfants doivent aller faire un programme d'hôpital. Tout ce sont des questions. Je vais vous dire qu'il y a un poste de santé de la place où je n'ai pas eu l'ICP. Il faudrait que nous devons voir une stratégie que nous devons développer pour que les consultations, les problèmes de santé, les problèmes de santé, les problèmes de santé ne peuvent pas le prendre en compte et qu'il n'y a pas d'arrêt à l'hôpital. Si on continue, si on continue, on a une peur qui a été animée. Si on s'en va, si on a une peur, si on s'en va, 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 les Sénégales vont avoir des lois de la crise, de la façon dont on va avancer. Parce que c'est des questions comme le santé de la reproduction, qui sont des questions, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de santé et des courriers. Depuis des décennies, ils vont s'en va avoir un problème. On ne peut pas s'en va avancer. Donc il ne faudrait pas que, avec le contexte du COVID, nous permettre de nous écartre un recul. Sinon, demain, c'est des difficultés qui vont avoir des difficultés. Et ça, je vais interpeller surtout les acteurs communautaires. Parce que je dis qu'aujourd'hui, il n'y a que ces acteurs communautaires qui peuvent faire quelque chose. J'ai l'habitude de dire que le décideur, il est au niveau central. Mais si on est sur le terrain, les acteurs communautaires sont les reliers, les organisations communautaires de base. Nous sommes, il est temps qu'on les mobilise pour qu'on parle au Sénégalais. Surtout, nous sommes. Le COVID, il faudrait respecter les gestes barrières, mais il ne faudrait pas omettre qu'il y a d'autres maladies, d'autres besoins, et ces besoins doivent être pris en charge par nos structures de santé. Sinon, demain, ça va être, nous allons faire ça, engagés à bien, alors qu'on peut essayer de voir comment faire une pierre deux coups, même si on sait qu'aujourd'hui, les réalités dans nos postes de santé, dans nos structures, ça va être très difficile. Mais il faudrait qu'on essaie de faire avec pour que nous devons faire un recul par rapport à l'avancée, comme dans le monde. D'accord. Nous avons une limite d'âge pour qu'on travaille avec eux, de 0 à 24 ans. Quand on vient, cette question, si nous avons entre 0 et 24 ans, ils ont une bonne chance, une bonne chance, une chance de voir avec la COVID-19, ils ont une chance de voir avec la COVID-19. La COVID-19 est là, 1 mètre, on se encuentra, Je ne suis pas prévu d'avoir une faible faible. Que ce soit un danger dans chaque jour. D'ici 10 ans, 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. un masque. Tu donnes des gels antiseptiques. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dans le cas. Dispositions de lavage à mon téléphone. Ils ont commencé à le laisser. Parce que sans tirer, il y a une relâchement au niveau central. Ils ont dit qu'ils ne savent pas les mettre. Parce que nous sommes le bas peuple. Nous sommes les souffles. Tu es un homme qui a été testé positif et habité quelque part à grande. Mais quand ils ont le laisser, trois jours après, ils ont commencé à le laisser. Mais pour qu'on trouve, il faut qu'on puisse transférer. C'était la croix et la bannière. On donne des numéros de téléphone. On dit qu'ils veulent dire qu'ils ont commencé à le laisser. Ils ont dit qu'ils aient toutes les difficultés du monde, parfois, pour qu'on puisse signaler. Il y a énormément de choses. Si on veut, aujourd'hui, arriver à bout de cette maladie, de me dire qu'il faut qu'on replace l'acteur de la communauté au centre, je n'ai pas de déclarations d'intention, déclarations de politique qui m'a dit que c'est la réalité. Et l'autre chose, il faut qu'on arrête les actions ponctuelles. La semaine passée, j'ai rencontré un ministre de la République et qu'on a rencontré dans ce cadre. Mais ils ne le savent pas. Vous savez ce qu'on a fait. On doit savoir qu'il y a tous les moments politiques. Aujourd'hui, il y a 5 000 masques, il y a 500 gel hydroalcool, il y a 5 000 militants, il y a 5 000 militants, il faut qu'ils appellent le Covid, et qu'ils n'ont pas d'attention. Il faudrait que le Sénégalais, il y ait un gel antiseptique, ou le masque, il y ait un pourquoi. Mais j'ai l'impression que les gens sont dans une course, chacun veut rentrer au président et dire que ça m'a dit que ça m'a dit que ça m'a dit. Alors que ce que tu as dit, tu n'as même pas capable d'expliquer qui a dit ce que tu as dit. Donc, pour dire que si on continue à dire, on se rendra compte qu'on a pêché ces maladies, et il n'est pas trop tard, parce qu'elle est là. Mais cette maladie, il est très important, parce qu'elle veut dire qu'elle veut dire. Et si elle veut dire qu'elle veut dire qu'elle veut dire qu'elle veut dire qu'elle veut dire. 88 628 05 05, 88 628 05 05, vous avez fait un boki. Vous avez fait un boki sur l'émission, qui a dit l'impact COVID-19 sur SRAG, Madame, le Centre de la Rapproduction des Adolescents et des Jeunes. Alors, on sent que c'est un boki sur le fruit, qui a dit que ça nous 만� barrel, qui m'a dit que nous allons servir, qui nous ordernir, Puis, il y a eu une или une femme d'homme, ou une femme d'homme qui a répondu, qui va quelque chose. Dans ces mesures faites, il s'agit de services de devant nous, bien weurs des mesures. C'est possible de tout sectors, les uns qui deviennent un secteur. Mais nous aperç пс des filles et un iman, Ce Franco à uns ni ch감이, Surtout, nous avons une autorité au niveau des plages. Nous avons fait des fesses dans les plages. Nous avons fait des fesses dans les plages. Nous avons fait des plages, des sexuels, des sexualités. Est-ce que vous avez une fesse dans les plages ? Vous avez fait un rassemblement au niveau des plages et on continue à faire des activités. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment eu des mesures pour endiguer l'épidémie. Et c'est ça, les mesures que vous connaissez ici, sont les rassemblements. Et on voit que l'État a commencé à avoir des pressions, à ceder ces pressions. Même si on ne veut pas le reconnaître. Voilà, il faut ceder ces pressions ici. Parce qu'on voit que l'État a été réalisé, qu'on a exercé une pression pour l'épidémie. On voit également que l'État a commencé à manifester sur les forces de défense pour que le couvre-feu nous levé. Effectivement aussi, quand on levé les mesures, on voit que l'État a été relâchée. On voit que l'État a été concentré, le milieu de l'État a été créé. Et on voit que l'État a été créé, on voit que l'État a été créé. Donc on voit que l'État a été créé, on voit que l'État a été créé. On voit aussi que l'État a été créé. Ce soit une stratégie de communication. On a dû sortir de la plage. parce que comme période était tant qu'aujourd'hui, si on a vu ce qu'on a vu, on peut aussi adapter notre stratégie pour qu'on a donné la bonne information donc je pense que c'est le contexte civil qui a évolué également aussi, les acteurs communautaires ont une force également d'adapter par rapport au contexte actuel mais est-ce que le résultat est-ce que c'est ? Parce que tu me dis qu'on parle de ces plages de plus en plus de plus en plus. Est-ce que le résultat est-ce que vous avez vu ? Si on a vu, on a vu l'échelle, il y a 150 personnes. Ce n'est pas seulement que nous, c'est parce qu'il y a des efforts de relâchement que les jeunes devront exposer ça. Mais pour lutter contre la COVID-19, ça doit être d'abord personnel. Mais nous conscients que nous sommes personnellement que je ne vais pas prendre le risque d'attraper cette pandémie c'est une famille. En fait, il y a la psychologie des jeunes qu'on doit prendre en compte pour combattre la pandémie. même si on n'a pas besoin de plages, limiter les déplacements, mais on a vu que la plupart du temps, les jeunes ne sont pas les jeunes, ils ne sont pas les jeunes, ils ne sont pas les médecins, ils ne sont pas les médecins. qui ne sont pas les jeunes, ils ne sont pas les médecins, ils ne sont pas les médecins. médecins, ils ne sont pas les médecins, ils ne sont pas les médecins. médecins, ils ne sont pas les médecins, ils ne sont pas les médecins. médecins, ils ne sont pas les les médecins, ils ne sont pas les aujourd'hui, dernièrement, regarde les rassemblements qui ont été mis. et on essaie de faire le parallèle avec le nombre de cas qui ont été mis. il y a des médecins. le ministre de l'Intérieur n'a arrêté prolonger le port obligatoire de masques. mais tu m'as dit, ils s'en foutent. T'as que tous nous masqués. Quand on parle de distance, même les forces de l'ordre aussi, parfois je leur reproche ça. Tu ne peux pas venir imposer à une personne de porter le masque alors qu'elles ont porté au tâcho. Parce que notre charité bien ordonnée commence par soi-même. Juste pour appuyer les lignes, les policiers ont dit qu'il n'y a pas le masque, les policiers ont dit qu'il n'y a pas le masque. Effectivement, ça a été dit, ça a démolpé le flage des fesses d'elle. Et si on y prend garde, j'ai le calendrier, il fait un job. Nous allons vers Tabaski, moment de rassemblement. Si on ne fait pas attention, nous allons vers le Magal. J'aime vers le Gammo, j'aime vers Fendame. Donc l'idée de cette année, c'est des moments de grand rassemblement. Aujourd'hui, il faudrait à un moment donné qu'on s'arrête de savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous voulons arrêter cette maladie ou est-ce qu'on veut qu'elle continue d'arrêter ? Je dis souvent à mes amis, quand j'ai dit, nous avons peut-être la chance de faire parce qu'on peut-être qu'on veut faire ce qu'on veut. Et nous, nous avons des moments de dérâner les autres, ou leur mère, ou leur mère. Parce qu'ils ont des organismes actes de fèvres. Il faut faire le choix. Est-ce que nous voulons nous, dès que notre mère est en fait ? Ou nous voulons leur pour leur pékin ? Et là, c'est vrai, il y a une responsabilité individuelle. Mais l'État est là pour réguler, l'État est là pour prendre des décisions. Et il y a de ces décisions, il n'y a que l'État qui peut prendre. Parce qu'il y a des choses qui sont en négociation. Ce que je disais, région de Dakar, quand on dit que sous les 8000 écarts, Dakar dépasse la barre des 5000 députés. Et aujourd'hui, on fait comme si de rien n'était à Dakar. Est-ce que Dakar ne mérite pas des mesures exceptionnelles ? Parce que si on ne maîtrise pas Dakar, mais la maladie est tastée partout au Sénégal. Les cas communautaires sont 5 ou 6, ils sont 49, et si tu fais le décompte, il doit y avoir au moins au Sénégal. Donc c'est un peu partout, la maladie est en train de faire le tour du pays. Et elle s'implante de plus en plus. Donc il faudrait que l'on s'arrête à un moment donné. Que les acteurs communautaires, nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de faire des choses. Que les collectivités locales, nous sommes en train de faire des mesures, mais nous sommes en train d'avancer. C'est vrai qu'il y a un combat aussi, nous sommes en train de faire des choses, mais nous sommes en train de faire des choses. Parce que l'Etat est entre deux mains. Est-ce qu'il faudrait continuer à courser pour que le pays nous sommes en train de faire des choses ? Ou il faudrait aussi préserver les intérêts économiques ? Ça aussi, je comprends souvent le décideur de l'Akawmek. Mais nous sommes en train de faire des choses, mais nous sommes en train de faire des choses. Je vous remercie aussi d'avoir des questions. Je suis responsable d'éducation et de l'information. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. Je suis responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. de l'information pour la santé du district Nord. La société est aussi responsable d'éducation et de l'information pour la santé du district Nord. La société, elle renforce la santé reproductive des jeunes. parce que cette jeunesse-là qui est là, on doit veiller à sa santé reproductive et on a vu que COVID-19 impactait nos louberies par rapport à la fréquentation même des structures sanitaires et cette fréquentation dans les manifestants ce manque de fréquentation dans les manifestants dont nous avons un conseil en matière reproductive si nous devons accoucher ou nous devons en toute sécurité pour le faire parce qu'on a vu que dès le temps que nous avons déclaré nous avons un peu de nous rétractions automatiquement même la fréquentation des structures sanitaires nous devons accoucher à la santé reproductive mais concernant les autres programmes on a vu que la population nous devons accoucher à la fréquentation des structures sanitaires alors que nous sommes en matière sanitaire nous devons accoucher nous devons accoucher à la fréquentation et nous devons accoucher à la fréquentation nous devons accoucher à la fréquentation il n'y a pas de problème dans la santé parce que nous faisons partie des districts des premiers districts qui ont sonné l'alerte parce que quand on est allé en réunion de coordination nous avons eu un impact parce que le premier impact nous avons alerté par rapport à la couvre-feu il y avait des femmes qui devaient aller accoucher et on s'est rendu compte qu'on a remarqué les accouchements à domicile quand on parle de la santé de la mère et de l'enfant l'eau s'est risquée par rapport à la santé de ces femmes-là on a sonné l'alerte c'est en ce moment que la région médicale a organisé une descente par rapport à ce qui nous avons eu le centre de la reproduction pour que nous devons l'état des liens pour que nous devons quelles sont les mesures correctes qu'il faut apporter pour que nous devions veiller à ça mais aussi on a remarqué que par rapport aux sages-femmes qui devaient recevoir les jeunes les jeunes nous avons eu mais nous n'avons pas que nous devons nous faire pour ça donc on a dit qu'il y a des luttes qu'il y a des gens qui sont en train qu'il y a des gens l'île nous n'avons actuellement qu'il y a des gens qui sont en train qui sont en train qu'il y a des gens mais d'un autre côté il doit y avoir des gens qui vont toujours sonner l'alerte pour rappeler les gens pour leur dire qu'il y a des problèmes de santé qui sont là et que si nous devons l'attention l'après-Covid ce sera difficile à gérer les acteurs communautaires nous devons nous devons nous devons voilà et par rapport avec Lolo Tamit il y a des gens qui sont tous parce que moi je suis aussi la coordonnatrice de tous les acteurs communautaires au niveau du district que ce soit Badianougor que ce soit René que ce soit les organisations communautaires de base parce que nous raisonnons en termes de réseau réseau des acteurs communautaires et que ce n'est pas un réseau qui est fermé les autres organisations communautaires de base des jeunes nous devons afficher ce réseau parce que ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large par rapport au district pour nous et c'est par rapport à ça que nous sommes sur le terrain parce qu'effectivement il y a un relâchement par rapport à cette lutte on s'est dit en accord avec la région médicale mais aussi avec un socio-anthropologue qu'on appelle professeur Nian de nous préparer ce qu'on a tout dire c'est-à-dire à partir de lundi une formation par rapport aux jeunes qui doivent former d'autres jeunes c'est-à-dire on prépare une formation de 1110 personnes en tout pour que nous nous devons la population du district ne pas imposer quoi que ce soit mais comprendre ce qui est derrière ce comportement-là parce que certainement nous avons raison et on aimerait vraiment savoir ces raisons et si on sait ces raisons si nous saurons ces raisons-là nous allons analyser agir pour que vraiment en un laps de temps nous devons nous devons d'accord d'accord dame Diaye juste d'accord selon vous selon cette alliance quelle devrait être la solution pour que nous nous devons faire surtout sur le centre de la reproduction que nous devons à l'OMPF je pense je pense comme Niko je pense que je pense je pense que revenir sur la solution c'est la solution c'est la solution renforcer davantage la communication il faut communiquer encore communiquer toujours communiquer parce que c'est ce qui est c'est qu'il faut régler le problème parce que comme nous vous rappelons tout le temps le problème c'est la solution de la solution médicale la solution c'est de voir comment rompre la chaîne de transmission au niveau communautaire la chaîne de transmission rompre au niveau communautaire il faut travailler avec les communautés mais également nous devons assurer malgré le contexte nous assurer aussi le paquet de services minimum au niveau des postes et des districts de santé le Covid doit être limité le nombre de consultations par jour nous devons les rendez-vous c'est pour les 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 il faut également aussi comme le ministère il faut que si on dit qu'on a rendez-vous il faut que on va vacciner les 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 je pense que la communication de façon graduelle nous devons améliorer pour prendre en compte l'orientation et la directive que l'OMS pour assurer la continuité des services dans ce contexte de pandémie d'accord d'accord parce qu'il est presque l'heure qu'on a terminé et qu'on a terminé dans le même sens qu'il faut une communication de proximité il faut qu'une communication institutionnelle il faut qu'une communication et que parallèlement à cette lutte contre la pandémie mais qu'on peut nous communiquer sur les autres besoins il y a des initiatives en cours comme parce qu'au niveau de la communauté ils mettent en place une plateforme communautaire plateforme de riposte communautaire il y a ce qu'on appelle Navetan Covid qui est une initiative qui amène les IC non pas sur le terrain du football mais sur le terrain de la sensibilisation les initiatives se démultiplient chaque IC est en train de se redéployer au niveau de son quartier pour dire aux jeunes taille la nation a besoin de vous donc c'est une initiative qui est en train de donner ses fruits nous invitons les jeunes à se mobiliser davantage que ces IC c'est le moment de montrer un visage au delà du football violence aujourd'hui on a des flammes avec quatre ministres de la république qui viendront pour lancer une communication première phase il faut maintenant accélérer la communication au niveau des bases impliquer tout le monde je pense que si on a des actions comme ça aller vers aussi la mutualisation parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent comment nous avons beaucoup d'acteurs très bientôt la transmission dans une commune comme Grand-Yoff je dis à mes amis attention la maladie nous avons des proportions inquiétantes on a plus de trois ans la maladie nous sommes en danger donc il faut nous inviter le district inviter tous les acteurs pour nous renforcer l'intervention parce qu'une commune comme Grand-Yoff une commune comme Parcel qui sont les deux communes les plus peuplées mérite une attention particulière des autorités avec des stratégies pour mener arrêter la maladie parce qu'il y a des si on tous les médias faisaient comme ça d'un an et d'un an avant c'est petit petit fait fait à la salle d'une fois sur le samedi d'yéguer l'eau d'aigle à l'âge de trop ramener l'eau mais d'un le tube in il a dit que le bar mme tourner son à aïcha à new byler j'ai envie de lancer message break dat itago mme mme c'est que message vous me lance à chaque fois moins que ni pour combattre que vous dise ne veux surtout en ce qui concerne la santé de la reproduction moins d'une voie de prioriser la sd sr des jeunes dans cette lutte là comment en incluant la maintenant moment et pas que servir si les besoins en planification familiale comme médicaments essentiels dans la lutte contre la pandémie mais également faciliter l'accès à l'eau qui est un besoin essentiel pour une bonne hygiène mensurielle des femmes et des filles non solo amnes à s'orna 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 sera d'ouméa derrière la bouge ou non en y en a n'y a de plus le début d'une d'art ligne puis voir ni machalla amnes à s'il me y a y a une multibéne n'y a pas elle a lancé ce message merci donc message vous me lancez rec moi vraiment dira fait nous ces initiatives là et moi je me dis que n'y a une amnée J'aurais bien aimé que dans ces émissions-là, qu'on ait vraiment cette particularité-là des jeunes, parce qu'on en a toujours besoin, parce qu'on se rend compte que... Donc, c'est très important. Un peu pour revenir, parce que je me rappelle que quand on l'a lancé avec le professeur, on était avec le préfet de Dakar, le sous-préfet des parcelles, et on a fait HLM Kronioff et on avait fait aussi Kronioff en même temps. Et c'est une initiative qui a non seulement fait tâche d'huile, je sais que j'ai inspiré, pour qu'on est vraiment, nous avons fait une petite initiative humaine. Non, non. Aussi, nos structures ont ouvert leurs portes. C'est vrai que... C'est vrai que nous avons fait une petite initiative humaine, parce qu'on a fait une petite initiative humaine, parce qu'on a fait une petite initiative humaine, parce qu'on a fait une petite initiative humaine, mais comme nous disons, la communication, c'est vrai. Chaque fois que nous disons, il faut améliorer, il faut évoluer. Donc, nous disons que pour toute la population, la structure sanitaire, il n'y a pas pour rien. Nous n'avons pas si vous avez un problème de santé, parce que nous avons mieux prévenu que le guéril. Nous avons fait une petite initiative, et nous avons fait une structure humaine, et nous avons fait une petite histoire de la situation. Parce qu'il faut l'autre, nous nous savons, les structures sont là, même dans le cadre de la COVID, nous sommes là. Il y a tout de suite, nous avons fait une bonne chose, nous savons qu'on doit être en charge. C'est une occasion qu'il ne faudrait pas rater Pour rendre hommage à notre sous-préfet Il vient d'être affecté de Fédem Touba, Mar Mais il a été un bon collaborateur de la jeunesse Un partenaire du conseil de l'arrêtement de la jeunesse Nous souhaitons plein de succès et de fonction En tout cas, la jeunesse de l'arrêtement que j'ai l'honneur de diriger Nous avions été très heureux de collaborer avec nous Nous avons été très heureux de collaborer avec nous Nous avons été très heureux de collaborer avec nous Comme Mouchemar Madame, nous allons vous donner rapidement 30 secondes Je vous remercie, je vous remercie Et je pense que Comme nous nous avons fait le débat Nous avons fait le débat Nous devons faire le tout Pour que nous devons financer notre propre politique de santé Et que cela également C'est ce que nous avons fait pour le programme Notre objectif C'est de faire la collectivité territoriale Pour que nous devons faire la santé Comme compétence Nous devons appuyer Les postes de santé Pour qu'aujourd'hui Les problèmes nous rencontrent Toutes ces personnes nous ont fait le débat Et nous avons fait le débat Merci à tous Nous avons fait le débat Et nous nous remercier également Nous nous remercions Pour qu'aujourd'hui Nous avons fait le débat Et nous nous remercions Pour qu'aujourd'hui Functionner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501